Après le bombardement, nous allons trouver la ville de Guernica fragile et détruite, comme vous pouvez la voir. Tout au long de cet espace, nous allons clarifier le moment le plus important de l'histoire de Guernica Lomo. Guernica a été, et même aujourd'hui, étant un symbole pour tous les Basques, bien avant le bombardement de Guernica et la création du Guernica de Picasso. Comment était Guernica dans les années 30 ? Et qu'est-ce qui a alors provoqué la guerre civile espagnole ? Pour comprendre comment est possible d'arriver à une situation aussi grave, il est important de savoir que les années précédentes ont été une période d'instabilité politique et sociale très grave, qui a abouti à un coup d'État avorté contre le gouvernement légitime de la Seconde République et qui a conduit à la guerre civile espagnole. Une guerre qui commence en 1936 et se termine en 1939 et provoque la division de l'Espagne en deux territoires, Faction républicaine et faction nationale, rebelles ou soulevées.